On peut commencer par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça veut dire que la liberté de l'homme se définit par rapport à ceux qui vivent autour de lui, qui à la fois la détermine, mais également la limite. Alors on peut se dire, mais c'est bizarre, ça veut dire qu'on ne peut pas être libre tout seul, il n'y a pas de liberté comme propriété individuelle, c'est uniquement une propriété collective ? Eh bien oui, justement, c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire dans le républicanisme, c'est qu'il permet de concilier la liberté de l'homme seul et la liberté de l'homme en société. Alors la liberté de l'homme seul, qu'est-ce que c'est ? C'est la liberté de la conscience, c'est la liberté de la vie privée, ce que Benjamin appelait cette partie de l'existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indépendante. Il ne peut pas y avoir d'intrusion, ni de la société, ni de l'État. Mais cette liberté, ce joyau de la liberté personnelle, doit fonctionner avec la liberté des autres. Et les institutions, le pacte républicain, les valeurs républicaines permettent d'élaborer cet édifice qui permet la coexistence de liberté, qui permet de distribuer des biens publics, avec l'idée que la liberté est garantie par la loi. Elle se développe dans le cadre de la loi. Elle n'est pas créée par la loi. Il reste toujours ce fond de liberté personnelle qui ne peut jamais être éliminé. La liberté républicaine, ce n'est pas la liberté rousseauiste, où la liberté est donnée à l'homme par la loi. Non, dans la liberté républicaine, on a un substrat de liberté personnelle qui appartient toujours à l'individu. Alors j'insiste sur cela, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où la vie privée est de plus en plus menacée, où l'exhibitionnisme est courant, où on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, où les réseaux sociaux, d'une certaine manière, encouragent une manière de se montrer, garder cette vigile, en quelque sorte, de la liberté personnelle, et exiger toujours de trouver un mode de conciliation entre la liberté personnelle et la liberté de tous, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur du système républicain. C'est ce qui garantit des sociétés harmonieuses qui puissent vivre de manière pacifique, où chacun puisse exprimer sa différence, sans pour autant exercer au nom de cette différence sa tyrannie sur tous les autres.